Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des stages intensifs d'initiation au sanskrit classique proposé par l'institut des langres rares. Bonjour, je m'appelle Amandine Wattele-Dibrikou, je suis docteure en études indiennes spécialisée en philologie sanscrite et j'enseigne le sanskrit Alilara. J'y propose deux stages intensifs d'initiation, ouverts à tous, sans prérequis. Avant de vous détailler le contenu de ces stages, je vais tenter de vous définir brièvement ce qu'est le sanskrit. mantra, yoga, samsara, nirvana, chakra, mandala. Tous ces mots que vous connaissez sont des mots sanskrit utilisés couramment dans la langue française. Cela étant, la place du sanskrit dans la langue française est beaucoup moins prédiente qu'il n'y paraît. Et apprendre le sanskrit reste à appréhender une langue qui nous est quand même assez inconnue. Alors, qu'est-ce que le sanskrit ? Quand on me pose cette question, je réponds généralement que c'est la langue ancienne de l'Inde. Évidemment, cette définition est extrêmement imparfaite et incomplète. Mais à mes yeux, celle-ci présente de nombreux avantages. En effet, lorsque je définis le sanskrit comme la langue ancienne de l'Inde, j'induis la comparaison de cette langue avec le latin et le grec ancien. Même si tout le monde n'a pas étudié ces langues au collège ou au lycée, tout le monde a une vague idée de ce qu'elles sont, et cela nous en dit beaucoup sur le sanskrit. Tout d'abord, cela nous dit que comme le latin et le grec, le sanskrit est lui aussi une langue indo-européenne, mais issue de la branche indo-arienne ou indo-iranienne. Par conséquent, même si latin, grec et sanskrit diffèrent, ils partagent de nombreux traits communs. Pour commencer, certains mots de vocabulaire sont issus des mêmes racines indo-européennes. Voici quelques exemples parmi les plus flagrants. Prenons par exemple les nombres 1, 2, 3. À leur lecture, vous pouvez voir les similitudes, et cela est vrai pour d'autres langues que vous connaissez, également issues de l'indo-européen. On retrouve ces points communs, par exemple, dans les noms de parenté. Le mot « père », « plétri », l'équivalent « pater » en grec ancien, ou « pater » en latin, que l'on retrouve aussi dans l'anglais « father » ou l'allemand « fatter ». De même avec le mot « mère », et on trouve aussi des racines verbales communes. Cette origine commune a l'avantage de nous permettre de faire des ponts et des liens avec des mots que nous connaissons ou issus d'autres langues que nous avons apprises. Ensuite, comme le latin et le grec, le sanscrit possède certaines caractéristiques héritées de l'indo-européen. Comme ces deux langues, c'est une langue flexionnelle, ce qui veut dire que le sanscrit possède un système de déclinaison ou paradigme. Le sanscrit utilise une désinence pour marquer la différence de genre. En français, on distingue le masculin et le féminin. Un, une, le, la, par exemple. Le sanscrit distingue, outre le masculin et le féminin, un genre qu'on appelle le neutre. Ainsi, la finale des mots indique leur genre. Le mot « devaha » est un mot masculin, mais signifie le « du ». Le mot « sena » est un mot féminin et désigne l'armée. Le mot « dhanam » qui signifie le « don » est un nom neutre. Le sanscrit marque également la différence de nombre par ses dessinences finales. La finale du mot sera différente selon que celui-ci est au singulier, au pluriel ou au duel. En effet, le français connaît « singulier » et « pluriel », « le livre », « les livres », mais le sanscrit distingue aussi le duel, c'est-à-dire quand il y a exactement deux objets. Prenons l'exemple du mot « pied ». « Padara » signifie « le pied » ou « un seul pied ». « Padaro » deux pieds, tandis que si je dis « padara », j'ai plus que deux pieds. La désignance sert aussi à indiquer la fonction du mot dans la phrase. Là où le français utilise des prépositions et la place des mots pour indiquer la fonction de ceci à l'intérieur de la phrase, le sanscrit utilise un système de « cas » hérité de l'indo-européen. Là où le grec connaît cinq cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif et datif, le latin « cis » avec l'ablatif en plus, le sanscrit a conservé les huit cas de l'indo-européen, à savoir le nominatif, le vocatif, l'accusatif, l'instrumental, le datif, l'ablatif, le génitif et le locatif. Voici un exemple de tableau de déclinaison. Vous pouvez voir que selon le cas, l'exemple mot « déva » masculin, « dana » neutre, ou « sénat » féminin, donc selon le cas, le genre et le nombre, la finale ou désinance du mot change. Chaque cas reprend un certain nombre de fonctions. Le nominatif sert par exemple à désigner le sujet de la phrase ou l'attribut du sujet. Le génitif sert généralement de complément du nom. Le locatif indique le lieu où l'on est et le moment de l'action. Parmi les autres héritages de l'indo-européen, le sanscrit possède un vaste système de conjugaison, tout comme le français d'ailleurs. La manière de former des temps est très proche de ce que nous connaissons en français. Le sanscrit ajoute une désinance verbale à la fin du verbe pour marquer la personne, le nombre et le temps. Par exemple, le « s » pour marquer la deuxième personne du singulier est aussi présent en sanscrit, tandis que le « t » marque la troisième personne du singulier. Voyez ici l'exemple Ce qui distingue une troisième singulier d'une troisième pluriel ne nous est pas non plus totalement étranger. Voyez par exemple De la même façon qu'en français, il existe plusieurs jeux de désinance selon le temps. Des éléments peuvent aussi s'insérer entre la racine et la désinance pour former un temps. « patassi » tu tombes, « patichiatsi » tu tomberas. Bref, le système de conjugaison présente des similitudes avec le latin ou le grec, mais aussi le français. Le français. Et ce, en raison de l'appartenance de ces langues à la branche indo-européenne. En définissant le sanscrit comme la langue ancienne de l'Inde, cela implique aussi que cette langue n'est plus une langue parlée. Évidemment, des locuteurs du sanscrit sont recensés aujourd'hui. Vous pourrez trouver des cours de sanscrit parlé, ou voir des pièces de théâtre en sanscrit jouées actuellement. Il existe même des œuvres récentes composées en sanscrit. Cela étant, dans tous ces cas, le sanscrit n'est pour ces locuteurs recensés, ces acteurs ou ces auteurs. Le sanscrit n'est pas pour ces gens leur langue maternelle. Le sanscrit parlé aujourd'hui, l'est comme une langue seconde et apprise. Et oui, le sanscrit a été très tôt une langue apprise. L'histoire de cette langue est assez fascinante, car alors qu'elle était une langue parlée, au IVe siècle avant notre ère, elle a été décrite dans une grammaire, celle de Panini. Cette description et codification ont finalement permis au sanscrit d'être facilement appris et de s'élever au rang de langue véhiculaire. Le sanscrit peut ainsi être qualifié non seulement de langue littéraire ou de langue dérudit, mais c'est aussi une langue sacrée, la langue des textes religieux. Elle a aussi été la langue administrative ou la langue des relations internationales, et ce, pendant des siècles, sur l'ensemble du sous-continent indien. Par conséquent, le sanscrit a bien plus d'intérêt à être appris comme une langue ancienne, c'est-à-dire dans le but de lire les textes rédigés dans cette langue. Ces textes nous sont parvenus de diverses manières. Une partie de ces textes nous est parvenue par une longue tradition d'apprentissage par cœur, des œuvres. D'autres ont été copiés sur des manuscrits, feuilles de palmiers, écorces de bouleau, papiers, pour les plus récents. D'autres, enfin, ont été gravés ou incisés sur des pierres ou des plaques de cuir. La variété des supports n'est rien comparée à celle des textes composés en sanscrit. Apprendre le sanscrit classique vous donnera accès à une littérature foisonnante et diversifiée. En effet, en connaissant le sanscrit classique, on peut lire des textes composés au IVe siècle avant notre ère jusqu'à des textes composés récemment, au XIXe siècle ou au XXe siècle, ce qui est particulièrement exceptionnel. À cet égard, la littérature sanscrite est aussi bien technique, savante que divertissante. Parmi cette vaste littérature, vous aurez accès à un océan de textes religieux, qu'ils soient liturgiques, spéculatifs, doctrinaux. Vous pourrez lire des descriptions de rituels, des chants de louanges aux divinités, des invocations, des mantras. Les courants religieux, que ce soit le védisme, le brananisme ancien, l'hindouisme sous toute sa diversité, vichnuisme, vichivaïsme, tantrisme et même le bouddhisme, tous ces courants religieux ont utilisé le sanscrit pour composer leurs textes. On pourrait aussi découvrir des épopées aussi illustres, voire plus illustres et plus influentes que l'Iliade et l'Odyssée. Le Ramayana, qui raconte comment Rama, le fils du roi d'Acharata et incarnation de Vishnu, a été écarté du trône et contraint à l'exil dans la forêt de Dandaka. Comment son épouse Sita, qui l'accompagnait, a été enlevée par le terrible démon Ravana. Comment elle fut délivrée par Rama, aidée du singe Anuman. Et comment enfin Rama monta sur le trône. Vous pourrez aussi vous plonger dans l'épopée du Mahabharata, composée de plus de 250 000 vers vers qui raconte l'histoire de la guerre entre les cinq Pandavas, fils de Pandu, et les 100 Kauravas, fils du roi Dhritarashtra, frère aîné de Pandu. Vous pourrez découvrir que notre célèbre Jean de La Fontaine a lui aussi goûté à la sagesse de l'Inde et que de nombreuses familles écrites sous sa plume sont inspirées du Panchatantra. La littérature sanscrite explore tous les champs des possibles et propose des traités dans de nombreux domaines astronomie, astrologie, loi, mathématiques, esthétique, poétique, mais aussi comment dresser des chevaux ou des éléphants ou encore le célèbre traité de stratégie qu'est l'art à Shastra ou celui sur l'art amoureux qu'est le Kama Sutra. Sans oublier de nombreux textes philosophiques, spéculatifs, métaphysiques, pièces de théâtre, poésie, inscription et bien d'autres encore. La littérature sanscrite recèle des trésors innombrables que vous pourrez approcher en apprenant le sanscrit classique. Si vous avez envie de faire ce voyage dans l'espace et le temps, si vous avez envie de découvrir le sanscrit, l'Institut des langues rares vous propose deux stages intensifs d'initiation dont je vais maintenant vous présenter les modalités et les objectifs. Vous verrez alors si ce stage est fait pour vous. A qui est destiné ce stage ? Ce stage s'adresse à tous sans aucun prérequis, hormis le désir de découvrir cette langue. Pas besoin d'être inscrit dans un cursus universitaire ou d'avoir un diplôme particulier. Si ce stage n'est pas un cours de grammaire comparé ni de linguistique historique, on aura parfois un recours à des terminologies utilisées en grammaire ou en linguistique, par exemple les mots préfixes, suffixes, phonèmes, alternances, mais les termes employés seront toujours expliqués et on se limitera à leur usage de l'ordre plus courant. Ce stage s'adresse à un public francophone, ce qui en fait sa spécificité. En effet, l'enseignement dispensé prend en compte les principales différences et ressemblances du sanscrit avec le français et ce, afin d'en faciliter l'apprentissage. Quelles sont les modalités de ce stage ? Ce stage a lieu entièrement en distanciel, à raison de 6 heures par jour et ce, pendant 5 jours. Ce format permet tout d'abord de lever les contraintes géographiques, où que vous soyez, vous pouvez y participer. Ensuite, il propose une immersion totale qui aboutit à une montée en compétences rapide. Quels sont les objectifs ? Le stage se fixe pour objectif d'aborder tous les éléments nécessaires, grammaire, syntaxe, vocabulaire, pour lire le plus rapidement possible des textes originaux en sanscrit. Pour ce faire, la méthode pédagogique utilisée reposera sur une immersion immédiate dans les textes originaux en sanscrit et sur une mise en relief des spécificités du sanscrit par rapport à la langue française. Les notions abordées pendant ce stage seront réparties selon 4 axes thématiques incontournables, à savoir lire et écrire le sanscrit, les règles de phonie, ce qu'on appelle le sandi, la morphologie nominale et verbale et la syntaxe de la phrase. A la fin de ces deux stages, vous serez capable de lire un texte en écriture nagari et le translittérer, mettre en pratique les règles de sanscrit les plus courantes en sanscrit et les utiliser lors de la lecture d'un texte original, repérer et analyser des éléments grammaticaux d'une phrase simple, retrouver les constructions d'un texte en sanscrit et accéder à son sens littéral grâce à une traduction, et enfin, analyser et traduire un court texte de faible difficulté en sanscrit en utilisant les compétences morphosyntaxiques et le vocabulaire acquis. Comment parvenir à l'attente de ces objectifs et quelles seront les activités et les outils utilisés ? Différents outils numériques facilitant l'apprentissage des règles grammaticales et la recherche de vocabulaire seront présentés et utilisés pendant le stage. Une grammaire minimale du sanscrit sera établie tout au long du stage, dont les exemples seront issus des textes rencontrés. Tous les supports pédagogiques, boîtes à outils, exercices, textes et traductions, listes de vocabulaire, documents de synthèse seront fournis par l'enseignant. La mémorisation des notions abordées et du vocabulaire sera facilitée par l'accès à des listes créées par l'enseignant, l'enseignant via l'application gratuite Quizlet. Si vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure, je serai ravie de vous accueillir au cours de ce stage. Vous trouverez les modalités d'inscription sur le site de l'ILARA dans l'onglet « Tarifs et inscriptions ». Si vous voulez découvrir l'aide-mémoire de la première session, il est disponible sur l'archive ouverte HAL. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à consulter mon CV, mes publications, également disponibles en libre-accès sur HAL. Au plaisir de vous accueillir lors du prochain stage. Sous-titrage Société Radio-Canada